Bon ben pour cette partie on va voir l'animation des clavicules et des bras donc ça va de pair là on a animé principalement le torse on s'est basé sur les clavicules pour voir globalement l'orientation du torse par rapport au bassin. Maintenant il va falloir qu'on anime les bras. Donc là on va refaire le même manip que tout à l'heure on va dans le dans le hide on réduit l'opacité tac et là je vais faire un clic droit ici un clic droit contrôle plus clic droit ici comme ça ça me permet de sélectionner mes deux bras et hop je les décoche voilà donc là comment ça va se passer en fait mon perso il va avoir de la même manière que pour les jambes on a une moitié de pas il va avoir une moitié de mouvement de bras avant de partir là dedans un truc qui peut être pas mal à faire ouais non même pas on va même pas parler des mains si bon si on veut si si besoin on peut déjà définir un posing pour la main pour que ça a l'air un peu plus sympa voilà on peut le faire assez rapidement comme ça comme ça mais bon pour l'instant on s'en fout c'est pas très important donc je reset bon petit rappel un reset c'est avec x on sélectionne un joint ou un groupe de joint on fait x et hop ça resette ou on appuie là dessus si jamais je fais ça j'appuie là tac c'est reset donc mon bras il va falloir qu'il fasse une espèce de mouvement de balancier je vais le mettre comme ça il va falloir qu'il fasse un mouvement de balancier comme ça comme ça comme ça comme ça ok bon il va falloir qu'en même temps lui aussi il fasse un mouvement de balancier comme ça comme ça comme ça comme ça on va se mettre en local pour que ce soit encore plus 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 mieux donc il va falloir qu'il fasse aussi ce mouvement de balancier mais pour que ça marche bien on peut pas dire voilà tiens perso je vais le faire devant vous un exemple qu'il faut surtout pas faire c'est mon perso il fait ça hop 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 c'est pas fou quoi alors d'ailleurs petit détail là j'ai fait un posing comme ça la clé suivante il est comme ça donc forcément c'est pas bien ce que je peux faire c'est utiliser le twin machine pour récupérer le mouvement précédent ça me permet de mettre tout le monde d'aplomb ce qui doit surtout pas se passer c'est genre on prend tout le bras et on le plie un peu moins à chaque clé ça c'est nul ça c'est très très nul ça c'est un mouvement qui ne marche absolument pas voilà en fait pourquoi parce que déjà quand vous allez marcher vous n'allez pas faire ça avec vos bras si vous regardez bien vous allez avoir déjà plus tendance à voir vos mains le long du corps déjà et ensuite ce qui se passe c'est que vous allez avoir comme avec une chaîne un premier élément qui va faire le balancier puis un second qui va faire le balancier juste après je coupe la vidéo ici et je fais un exemple très très court de mouvement de balancier de bras juste juste après